bienvenue à pourquoi pas la chronique des possibles cette chronique n'est de mon parcours transmet mes apprentissages et mes prises de conscience et a pour objectif de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel car aujourd'hui en tant que coach professionnel certifié j'en retire de grands bénéfices personnel et professionnel et je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver il faut d'abord y croire croire en soi c'est aussi devenir le héros de sa propre vie dans les épisodes 8 et 9 de la chronique je vous avais partagé les premières étapes qui m'ont permis de me vivre comme l'héroïne de ma vie dans cet épisode je vais poursuivre le partage de clés autour du soutien et de l'aide que j'ai sollicité pour m'aider à grandir en effet s'appuyer sur d'autres est une des clés importantes pour ouvrir notre cadre de référence la connaissance de nous mêmes la rencontre des mentors est une des facettes de la vie du héros tout au long de mon parcours j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené à ouvrir mon cadre de référence à augmenter mon niveau de conscience sur mon fonctionnement et ma personnalité chacune m'a permis de voir que j'étais riche d'un potentiel à exploiter comme nous le sommes tous regardons de près la présence des mentors dans le chemin du voyage des héros joseph campbell dans son livre le héros aux mille et un visage s'est inspiré du travail de carl jung psychanalyste très connu par son travail sur l'individuation qui avait identifié 12 modèles de comportement appelé également les archétypes le héros est un des archétypes et son axe de la vie est de sauver le monde de la menace et de résoudre le problème de l'intrigue il a une vitalité une résistance démesurée et est un être imparfait il grandit grâce aux obstacles qu'il dépasse carl jung dira on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière mais en portant à la conscience l'obscurité intérieure qui regarde l'extérieur rêve qui regarde en lui même s'éveille et pour regarder à l'intérieur nous avons souvent aussi besoin d'une aide extérieure christophe vogler dans sa synthèse the writer's journey vulgarise le travail de joseph campbell à destination des storytellers si le héros reste un des archétypes il ajoute celui du mentor non présent dans la psychologie jungienne pour réussir le héros rencontre souvent le vieil homme ou la femme sage qui va le guider tout au long de son histoire il a pour rôle d'enseigner aux héros les nouvelles règles qui régissent le nouveau monde le mentor représente aussi ce que le héros doit devenir une fois son voyage terminé ainsi pour vogler le mentor est un ancien héros qui lui transmet des clés celle de sa réussite grâce à ces rencontres au lieu de me dire mais pourquoi cela m'est arrivé je me demande plutôt comment je peux faire avec ce qui m'est arrivé ce questionnement est très emprunt de la gestalt thérapie dont un des principes est de dire que nous ne pouvons pas changer notre passé nous pouvons juste nous demander comment faire à partir de ce passé pour mieux vivre notre présent dans le même sens charles pépin philosophe et romancier dit je suis ce que mon passé a fait de moi mais je ne suis pas réduit à cela et pour construire mon présent en dehors de ce que mon passé pourrait me faire croire il y a deux autres citations inspirées par le travail avec mes mentors un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé Albert Einstein les choses ne changent pas tu changes ta façon de regarder c'est tout Elisabeth Gilbert j'en ai même formulé une devise mon meilleur outil c'est moi même si le point commun de mes mentors est celui de m'inspirer j'ai identifié deux formes de mentors ce que j'admire grâce à leur oeuvre et leur personnalité je ne les connais pas personnellement et ceux qui m'ont accompagné sur mon chemin à gravir des étapes à me développer tout en lien avec mes valeurs profondes bien que je ne sois plus en contact avec eux pour certains je reste toujours dans cette gratitude de ce qu'ils m'ont apporté une autre clé c'est apprendre toujours apprendre cette connaissance de moi est liée à un fil conducteur de ma vie celui de la stimulation celui de l'apprentissage un des appuis à mes réussites est probablement lié à mes doutes je doute régulièrement et j'ai toujours besoin d'apprendre certains disent que je suis une éternelle étudiante apprendre c'est évoluer c'est nous stimuler et pouvoir répondre à une demande de changement quasi permanent et cela m'évite de dire je suis comme je suis car cela m'amènerait à vivre de l'immobilisme or c'est le passage de la fixité au mouvement qui favorise notre croissance carol dweck explique bien cet élément oser réussir changer d'état d'esprit il faut passer d'une mentalité fixe à une mentalité de développement plus j'apprends plus je grandis et plus je me donne de la matière pour saisir des opportunités après avoir nourri mon intellect aujourd'hui je nourris mes cellules par l'expérientiel j'avoue qu'il m'arrive d'utiliser des méthodes sans réussir à en attribuer les auteurs avec toutes mes excuses car j'incarne pleinement mes apprentissages la congruence fait partie de mes moteurs j'aime bien utiliser d'ailleurs la métaphore de la tour eiffel comment puis j'accompagner mes clients à monter au deuxième étage de la tour eiffel si moi même je ne suis pas déjà arrivé au troisième étage il m'est essentiel d'avoir un train d'avance et d'avoir traversé ce qu'il traverse même apprendre m'amène à vivre une vraie bouffée d'oxygène une respiration à un endroit qui pouvait être bloqué à retrouver aussi mon âme d'enfant ma liberté et monter au troisième étage de la tour eiffel m'a demandé du temps un des gros travail que j'ai eu besoin de réaliser et celui d'accueillir et d'accepter mes vulnérabilités ça c'est une autre clé si je les percevais j'ai pendant des années essayé de les gommer face à mon entourage si on faisait des reproches je culpabilisait de ne pas être parfaite c'est alors pour répondre aux conditionnements passés de mon entourage que je faisais tout pour cacher mes défauts et plus je les refusais plus ils se manifestaient et plus ils prenaient de la place et plus je le vivais mal et finalement les refuser c'est refuser une part de moi même comment est ce possible de s'aimer si on refuse une partie de nous dans mon chemin pour accueillir et accepter mes zones d'ombre j'ai d'abord compris rationnellement que la perfection n'existe pas je me souviens notamment d'une expression d'un formateur coach stéphane viguier du centre international du coach quickie and dirty dans un contexte de lancement d'une activité entrepreneuriale je me rappelle encore ma sensation curieuse que ces trois mois avait créé en moi est ce possible de réussir quand on fait les choses à la va vite mon driver soit parfait en avait pris un coup grâce à mon chemin thérapeutique j'ai pris le temps de découvrir la source de mes défauts ils viennent souvent en réaction à des peurs liées à des blessures émotionnelles nées de mon enfance j'ai déjà commencé par honorer les comportements qui m'ont servi à un certain moment et qui devenu adulte ne m'était plus utile voire inapproprié puis j'ai appris à faire fondre mon jeu intérieur celui qui montrait du doigt tout ce que je faisais pas comme il faut le dialogue intérieur est une approche qui nous aide à rendre visible et audible les phrases que nous nous racontons notre juge interne notre mental s'active car sa mission est de nous protéger alors si nous lui accordons une vraie place si nous accueillons ce qu'il a à dire il n'aura plus besoin de nous bombarder de ces freins de ces jugements qui nous blessent et nous empêchent à la suite de ce travail j'ai alors pu intégrer sensorialement ce que j'ai compris rationnellement il y a déjà plusieurs années ainsi j'ai diminué mon niveau d'exigence vis-à-vis de moi même j'ai appris à aimer mes zones d'ombre et mes défauts car mes défauts font partie de ma personnalité et j'en suis arrivée à un point où je les nomme et je les partage et souvent cela fait sourire et contrairement à ce que je projetais auparavant cela génère même du soutien de mon entourage car ce sont mes défauts qui font mon humanité et je peux les chérir rien que pour cela travailler et accepter ces défauts est une excellente base du développement personnel ce travail est un travail quotidien et je peux avoir des moments de retour en arrière car je suis avant tout humaine et bienvenue à toutes ces parts de moi le lien avec l'actualité que j'ai envie de faire est celui où notre monde est en mouvement à partir des rêves que vous formulez comment faites vous pour les réaliser quels sont les mentors de votre vie ce qui pourrait vous inspirer et vous montrer le chemin pour être à votre place quelles sont les parts d'ombre que vous cachez que vous enterrez peut-être par honte comment retrouver du mouvement dans votre vie aller à sa rencontre intérieure reconnecter à ses vulnérabilités savoir demander de l'aide et du soutien serait aussi reprendre son pouvoir personnel et devenir le héros de sa vie et je suis ravie de vous retrouver prochainement dans une autre chronique des possibles on 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 Sous-titrage ST' 501